Musique Bonjour à tous, ça va être une semaine un peu particulière qui nous attend, c'est la Fashion Revolution Week. On va en parler dans cette semaine, je crois que c'est jeudi aussi, c'est la Journée Mondiale de la Terre. Ça va être l'occasion tout au long de cette semaine de parsemer de certaines thématiques et autres. Et pour ça, j'ai deux spécialistes parfaits pour la Journée de la Terre avec un géomorphologue, c'est parfait. T'as oublié le deuxième mot ? Oui, paléo-environnementaliste. Ah ouais, chaque fois. Mais j'allais dire, pour le côté Terre, le géomorphologue, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est plutôt mon métier, oui. Et tu vas justement nous tramer, justement, tu nous prépares une chronique spéciale pour la Journée de la Terre. Oui, oui. On va aller sur les bords de plage avec toi, à Cabasson, à Pellegrin. Exactement. Et là, tu peux intervenir parce qu'on va avoir plein de sujets actu aujourd'hui, un peu spécial. On va avoir plein d'invités, etc. Et pour m'accompagner aussi cette semaine, il n'y a pas que Stéphane, il y a aussi Sandra Maréco, notre chroniqueuse zéro déchet. Bonjour. Alors toi, tu nous as préparé une vraie chronique aujourd'hui. C'est plutôt sympa. Oui, bah oui. Pour la Fashion Revolution, on en profite. On va parler fringues. Fringues, mais avec une idée un peu recyclage. Tout à fait. Zéro déchet. Zéro déchet. Et puis, on aura toutes sortes d'invités. On va parler environnement, etc. Et par le biais de plein d'invités, on va commencer tout à l'heure par Sidonie Dumoulin qui est avec nous. Bonjour, Sidonie. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu nous as parlé justement de cette fameuse Fashion Revolution Week. Tu vas nous dire dans quelques instants ce qu'est cet événement. Et finalement, ce qu'il a de pertinent et d'intéressant. Et pourquoi finalement, cet événement est né. Parce qu'il est né, je crois, un 24 avril. Quoi, il est, voilà. Par rapport à un événement qui a eu lieu il y a quelques années. Exactement. Parfait. Bon, bah on en sera tout à l'heure. On aura aussi avec nous Audrey, qu'on appelle Bambi, tout simplement. Miss Pin-up Var, mais qui vient avec sa casquette marraine d'une association. Ocean Rescue. Et il me manque un mot. Ocean Rescue. Quoi ? Non, c'est Project Ocean Rescue. Voilà, j'ai du mal. En français, ça aurait été simple. Et tu es responsable de la, comment s'appelle, marraine de la cellule Toulon. Et aujourd'hui, toi, tu veux me parler d'écologie, mais avec un axe assez original. Oui, on va parler de sexe écolo. De sexe écolo, parfait. Et puis, il y en a un qui va gambader dans tout le Var dans quelques temps. Avec un joli road trip dans tout le Var. C'est Alexandre Tellier-Morény qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Alors toi, tu es le label Toulon Records. On va parler musique avec toi, mais pas seulement. On va parler d'un documentaire. Ce documentaire, il a un nom déjà assez sympathique. Oui, c'est Varly Fornia Dreaming. Et l'idée, c'est quoi de ce docu ? C'est un documentaire dans lequel on va partir avec des musiciens de mon label à la recherche de la Californie à travers le département du Var. Et on va voir avec toi, on a déjà quelques petites images, des photos, l'ambiance musicale. Et tu pars tout bientôt, tu pars dans quelques jours, je crois que c'est le 9 mai, non ? Même un peu avant, on parle le 5 mai exactement. Le 5 mai. À travers le département. Mais voilà, on va en parler avec toi de ces petits événements. Et puis voilà, c'est une manière aussi de parler aussi un peu forme d'écologie. Si allons redécouvrir notre propre département sans aller forcément en Californie. On va poser tout de suite les jalons de cette semaine un peu particulière, la Fashion Revolution Week. Finalement, un petit jeu de mots avec la Fashion Week, mais c'est la Fashion Revolution Week. C'est quoi l'objectif, Sidonie Dumoulin, qui est cofondatrice de Telmaros ? Justement une marque, j'allais dire, plutôt responsable, une marque de vêtements femmes responsables. C'est quoi cette idée de la Fashion Revolution Week ? L'idée de la Fashion Revolution Week, c'est d'inviter les consommateurs à se poser des questions sur les vêtements qu'ils achètent. En l'occurrence, on nous est habitués à acheter un vêtement, un t-shirt à 7,50€ par exemple, à peine plus cher qu'un sandwich. La mode a plus de valeur et puis elle est devenue jetable. Et ça, ça pose pas mal de questions, et notamment sur la chaîne de valeur. Et du coup, cette Fashion Revolution Week, elle invite tous les consommateurs à se dire, quand j'achète mon t-shirt à 7,50€, combien en bout de chaîne, par exemple, est payé un ouvrier ? Et dans quelles conditions il travaille ? Voilà. Finalement, s'interroger sur ça, et pour ça, il y a plein d'événements, de choses qui se font, et tout ça, il y a un site internet, notamment fashionrevolution.org, qui permet de voir toutes sortes d'événements et autres. Derrière, c'est se poser ces questions, mais cet événement est né quand même à la base, à cause d'un événement qui s'est passé en Inde ? C'est ça, au Bangladesh. En fait, à la base de cet événement, il y a eu l'effondrement d'un immeuble qui s'appelait le Rana Plaza, qui a abuité des ateliers de confection, en l'occurrence pour lesquels travaillait la fast fashion, enfin qui travaillait pour la fast fashion, mais aussi des grandes marques bien connues. Il y a eu plus de 1 000 morts, en fait, plus de 2 000 blessés. Et cet événement tragique, donc le Rana Plaza, a en fait d'un coup découvert les coulisses de cette industrie du textile qui est complètement dysfonctionnelle et opaque. Et il a révélé effectivement des conditions désastreuses dans lesquelles travaillaient les ouvriers, des salaires hyper bas, des heures de travail excessives et également le non-respect des normes de travail. Voilà. Et finalement, cet événement, c'est une manière d'avoir choisi cette date-là, puisque c'est le 24 avril et là, la semaine, ça a lieu du 19 au 23 avril, au 25 avril. On choisit vraiment cette période-là aussi pour justement avoir comme une date dite de commémoration et de se rappeler ces choses-là du côté, le travers de ces choses-là. Et finalement, il y a aussi cette idée d'accoler, de même peut-être, « Qui fabrique mes vêtements ? » ou « Who made my clothes ? » Voilà, c'est notamment ça. Mon anglais est parfait. Et je me suis entendu le dire, je me suis trouvé génial d'un seul coup. Et c'est à peu près ça, quoi. En fait, tous les consommateurs sont invités à… Effectivement, l'idée, c'est de sensibiliser les consommateurs, de les inviter aussi à interpeller les marques avec cette affiche, avec le hashtag « Who made my clothes ? » pour faire évoluer aussi les pratiques des marques. Ça, c'est faire évoluer la pratique des marques ? C'est-à-dire que finalement, c'est se poser cette question, donc comment sont faits nos vêtements ? Parce que derrière, il y a peut-être des moyens aujourd'hui, c'est-à-dire que le coût du vêtement, c'est peut-être pas forcément là, parce qu'on nous a habitués peut-être à être consommateurs et acheter peut-être des vêtements « peu chers », entre guillemets ? Exactement, ouais, exactement. En fait, il est impératif de faire évoluer effectivement ces pratiques des marques et il est impératif de remettre un peu de transparence au cœur de la chaîne de production. Quand on achète un t-shirt, c'est quand même chouette de savoir où il a été produit, dans quelles conditions il a été produit, quelle est vraiment la matière. Toutes ces informations, aujourd'hui, on ne les a pas, on ne les a que très peu, en fait. Les produits aussi, peut-être les colorants, les produits chimiques qui sont utilisés, etc., et autres aussi ? On ne sait pas. Oui, finalement, c'est ça, c'est sensibilisé à ça. Toi, tu as cofondé une marque qui s'appelle Telmar Rose. Je ris parce que j'ai failli dire une bêtise. J'ai failli dire Telmar Louise, mais non, c'est Telmar Rose. Et justement, il y a ce souci aussi pareil de création, de choix d'un certain coton, etc., d'aller dans quelque chose de plus éthique et responsable. Alors nous, effectivement, l'idée, c'est de remettre vraiment la qualité qui manque aujourd'hui au cœur de notre proposition, en fait. Et c'est vrai que notre discours, en fait, porte sur le acheter moins, acheter mieux. On raconte tout sur notre chaîne de valeur. On raconte nos partis pris, on raconte nos erreurs. Enfin, pas nos erreurs, mais nos imperfections aussi. Mais dans l'idée, en fait, on fait du Made in France. On est en circuit court. On source nos matières en France, en Italie. Nos matières premières viennent d'Autriche. Elles sont certifiées au Cotex. Il n'y a pas d'intrants chimiques. On le dit. On est nous-mêmes en labellisation Origines France Garantie. Voilà, ça, c'est la manière dont on travaille. Et en fait, c'est ce qu'on raconte à nos clients. Ce que tu viens de dire, Cédonie, tu as parlé d'un label Ecotex. Il peut paraître compliqué. Alors qu'Ecotex, c'est un label assez simple à comprendre. Alors, l'abelle Ecotex, en fait, c'est un label qui garantit qu'il n'y a pas d'intrants chimiques toxiques pour la santé de l'homme et l'environnement. En fait, c'est la base. C'est-à-dire que ce petit label, il raconte quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'avoir ce label-là, ça raconte vraiment qu'il n'y a pas d'intrants chimiques polluants et même pour nous aussi néfastes, etc. Donc, c'est rassurant de l'avoir quasiment. Et c'est ça aussi, cette Fashion Revolution Week. C'est une manière aussi de communiquer un peu sur toutes ces infos et tout ce discours qui est autour. Exactement. Écoute, merci d'avoir été avec nous. On ne va pas hésiter à aller sur fashionrevolution.org. Et celles et ceux qui sont curieux d'aller voir, tapez Thelma Rose. Vous allez voir, en plus, c'est des choses indémodables. C'est-à-dire que c'est vraiment des classiques que vous pouvez porter aujourd'hui et dans 10 ans. Vous allez voir, c'est des choses assez simples. Il n'y a pas une profusion de collections non plus. C'est-à-dire que vraiment, c'est la volonté d'aller dans des choses. Voilà, on a un basique. Le moins, le mieux. Voilà, le moins, le mieux. Parfait. Le moins, le mieux, on va poursuivre avec Sandra Maréco. Quand on parle vêtements, toi, évidemment, avec ta casquette zéro déchet, tu penses tout de suite recyclage. Tu nous le disais tout à l'heure de vêtements. Il y a des possibilités aussi de travailler sur le recyclage. Oui, exactement. Comme dit Cédonie, le moins, le mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 15 ans, il y a quand même 60% de vêtements en plus qui sont achetés. Donc, on n'est pas du tout dans le moins, le mieux. Et sur ces 60%, il n'y a que 32% qui sont portés. Donc, 68% restent dans le placard et attendent une seconde vie. Donc, la seconde vie, ça existe. On peut très bien mettre en dépôt-vente. On peut très bien vendre sur des sites. On peut très bien donner à des friperies. On peut très bien mettre dans les fameuses poubelles. Alors, j'appelle ça poubelle, mais de recyclage et vêtements. Voilà, les conteneurs. Donc, ça, c'est une chose pour donner une seconde vie à ces vêtements. Mais il y a d'autres possibilités aussi. Parce qu'un vêtement qui est usé, usagé, troué, on a fait de la peinture, de la javel, ce qu'on veut, le vêtement n'est plus métable, n'est plus donnable. On le met dans ce fameux conteneur à recycler. Et à ce moment-là, on peut en faire des chiffons, on peut en faire de l'isolation. On peut vraiment retravailler la matière et ne pas la mettre dans une poubelle classique. On travaille sur du rembourrage, je crois que sur des terrains de sport aussi. Exactement. On peut très bien aller jouer au rugby sur un terrain de sport fait avec des vêtements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même les vêtements abîmés, on se dit mince, non, on ne va pas le mettre là. Ça ne va pas que pour être, ils ne vont pas là que pour être portés. Ils servent aussi de matière première à... C'est ça, du chiffonnage à plein de choses. Donc, tous les vêtements, que ce soit vêtements, chaussures, draps, des matières du linge de lit, du linge de toilette, va dans la poubelle. Alors, il faut qu'il soit bien sûr propre et sec. On va éviter de faire moisir tout le reste du conteneur. Mais après, derrière, il y a une chaîne, il y a des petites mains qui trient et il y a une chaîne, une partie qui est remise à la vente. Donc, quand même 60% qui sont remis à la vente et l'autre partie qui est transformée en matière première pour d'autres produits. Et puis après, toi, je sais que tu fais un peu tout à la maison et etc. Je suis sûr qu'on peut transformer aussi les vêtements. Mais oui, tout à fait. Là, bon, je n'ai pas une chemise, mais imaginez que j'ai une chemise. Je coupe la manche. Je peux très bien faire un sac à pain. Ah oui, voilà. Là, hop, on prend notre t-shirt. Il est usagé devant, mais d'ailleurs, ça va. On le découpe. On peut se faire un biswrap. Le biswrap, tu sais, c'est pour remplacer le film plastique. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on l'enduit de cire d'abeille. Ça nous fait notre film alimentaire pour emballer notre sandwich, par exemple, pour le midi. D'accord. Moi, je m'en sers beaucoup pour les vites. Moi, je mets mes vieux chiffons. Mais tu peux faire plein de choses. Tu as déjà fait des tawashi ? Je ne sais même pas ce que c'est un tawashi, déjà. Un tomagoshi, oui, mais pas un tawashi, je ne sais pas. Ils ne connaissent pas ça, les gens. Ah, mais c'est ce qu'il y a à l'image, alors. Voilà. Tawashi, c'est le petit truc rose au milieu. Ça sert à faire la vaisselle. C'est une éponge. Ça remplace l'éponge. D'accord. On évite, comme ça, on peut la passer à la machine à laver et on évite des milliards de bactéries au centimètre cube. D'accord. Tu es tawashi, toi, ou pas du tout, Stéphane ? Non, je ne connaissais pas du tout. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas. Mais moi, c'est pareil. Mes vêtements, je les recycle et puis je porte parfois des vêtements que je mettais quand j'avais 20 et quelques années. Mais tu as quand même toujours le même corps que quand tu avais 20 ans, toi. Exactement. Voilà, donc c'est normal. Je n'ai plus les mêmes cheveux. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Et d'autres infos, encore clés à savoir ? Si vous cherchez votre point de collecte, vous allez sur ? Refashion.fr. Et après, on a un petit truc où il est marqué citoyen, justement, parce que c'est professionnel ou citoyen. Donc c'est refashion.fr slash citoyen.fr, un truc comme ça, je pense, si ma mémoire est bonne. Ah, ça va, je ne me suis pas trompé. Bon, c'est parfait. Tu es au top. Et puis Sébastien est là et c'est lui aussi qui me soufflait sur les images qui étaient là à l'antenne. Heureusement que tu es là aussi, Sébastien, notre réalisateur. Parfait. Écoute, sympa. Moi, je vous propose un truc puisqu'on parle environnement. Jolie astuce. Je veux dire, il y a Marie-Lise qui nous a préparé trois petites histoires courtes qui nous ramènent sur son côté un peu développement personnel. Il a eu envie de raconter trois petites histoires et trois petites versions d'environnement sympas. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de trois bonnes nouvelles sur l'environnement. On entend souvent parler des mauvaises nouvelles. Mais aujourd'hui, je voulais inverser la tendance et vous raconter trois belles choses qui s'y passent. Pour commencer, je voulais vous parler d'Adrien Ducoulou qui est un apiculteur du doux et qui, pendant trois ans, a posé une caméra à côté d'un point d'eau. Résultat, il a recueilli des vidéos hallucinantes, absolument magiques et poétiques, des animaux de la forêt qui se retrouvent autour de ce point d'eau. Il a condensé toutes ces vidéos en 13 minutes dans lesquelles vous pourrez voir des bouvreuils, des chamois, des sangliers qui se croient au jacuzzi et même un lynx boréal. C'est une vidéo absolument magique que je vous invite à découvrir sur YouTube. Vous tapez juste « Les animaux de la forêt s'approprient la brevoire des abeilles » et vous passerez un excellent moment au milieu de tous ces animaux. Là, tu nous bascules dans un environnement plutôt sympathique, je veux dire côté nature. Et je suis sûre que tu as d'autres anecdotes. La numéro 2, ça serait laquelle éventuellement, Marie-Lise ? Je vous emmène à présent à Madagascar. À Madagascar, c'est un reboisement de grande ampleur qui vient de débuter. Entre 1953 et 2014, c'est 44% des forêts naturelles qui ont disparu. Alors en 2019, le gouvernement a décidé de mettre en terre plus de 60 millions d'arbres par an. Ils vont recouvrir une zone géographique de 400 km². Le jour du lancement, ils ont réussi à planter plus de 1,2 millions d'arbres, des acacias, des eucalyptus, des arbres fruitiers qui ont ainsi été mis en terre. Il y a même des drones qui sont utilisés pour reboiser les zones les plus reculées. C'est une merveilleuse initiative qui est d'ailleurs reprise dans plusieurs régions du monde et qui nous permet de garder l'espoir et de leur donner le sourire. En 2020, la baisse du trafic routier et du trafic aérien imposé par les mesures sanitaires a fait baisser le taux de pollution. Et on a vu le retour d'animaux qui ont pensé complètement en voie d'extinction. Par exemple, en Ouganda et en République démocratique du Congo, les gorilles des montagnes sont en augmentation. C'est une excellente nouvelle pour cette espèce qui est l'une des plus menacées au monde. En Norvège, on a assisté aussi au retour d'une sous-espèce de reine qui s'est complètement rétablie. Aux îles Caïmans, c'est une espèce de méron qui a là aussi fait son grand retour. Et en Géorgie du Sud, on a identifié plus de 55 baleines bleues. C'est plus qu'on n'en avait jamais vu depuis l'interdiction de la pêche en 1966. C'est un mammifère énorme qui mesure plus de 30 mètres de longueur, qui pèse plus de 170 tonnes. C'est le plus grand animal de la planète. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. Excellente nouvelle. Voilà, donc tu avais une question à poser à Marylise, mais tu as découvert que ce n'était pas si enregistré. Je lui ai dit bonjour, mais je ne réponds pas, mais c'est enregistré ce truc-là. Par contre, on a quelqu'un qui est vraiment en direct avec nous. C'est Alexandre Tellier-Morény qui est avec nous. Bonjour, re-bonjour Alexandre. Toi, tu as un joli projet, je le disais, c'est le label Too Long Records. Label Too Long Records, vous avez l'habitude de travailler avec des artistes locaux, notamment musicaux, vraiment création. Est-ce que le mot alternatif colle un peu ou pas du tout déjà ? Oui, alternatif dans le sens où on est un peu éloigné des grands circuits de diffusion. Mais sinon, on défend une esthétique qui est la pop, surtout sur toutes ses formes. Alors pop-folk, pop-électro, pop-rock. Et ce côté aussi que vous défendez, c'est aussi finalement une idée aussi de se dire, tiens, la musique est là, mais la musique est aussi là peut-être aussi pour faire connaître notre territoire, parce que vos clips, c'est ici qu'ils sont créés, c'est ici qu'ils peuvent être joués en concert, etc. C'est une manière aussi de défendre aussi, même le nom de votre truc Too Long Records, justement. C'est cette idée aussi d'être aussi, peut-être aussi, des précurseurs de territoire. Des prescripteurs, pourquoi persuader ? Oui, tout à fait, une manière de découvrir le territoire différemment. C'est vrai que moi, je suis géographe de formation à la base. Et parallèlement à toutes mes passions musicales, j'ai toujours voulu lier les deux sujets. Et donc, on a déjà fait pas mal de projets dans ce sens, dans des petites capsules vidéo, dans le téléphérique du Farron, des choses comme ça, puis des clips. On essaye de développer une esthétique, en fait, autour du paysage et de la géographie, pour retrouver une beauté géographique de tous les jours. Et le projet, là, que vous avez, alors moi, j'ai toujours du mal à le prononcer, Varly, Varly, California, bon, va, aide-moi, là. Tu parles bien l'anglais. C'est trop compliqué. Varly-Fornia, c'est bon, il s'est marqué, merci. Varly-Fornia Dreaming. Là, justement, c'est un projet où vous allez partir, que c'est le mot documentaire, pour nous faire découvrir, finalement, le Var, avec, finalement, peut-être des paysages, des endroits qui nous font totalement penser à la Californie. Tout à fait. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, les groupes qui sont sur le label, en l'occurrence, les deux qui partent avec nous, Almanar et Lunapache, sont des groupes qui font des styles qui sont nés en Californie. Donc, il y a tout un fantasme des groupes locaux du Sud-Est, comme ailleurs, en France, sur les groupes américains, parce que la Californie, c'est quand même le berceau de plein de cultures et plein de contre-cultures, également. Du coup, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi l'aspect paysage californien, puisqu'on est sur un domaine méditerranéen, en Californie, comme dans le Var. Donc, il y a des analogies qui sont assez rigolotes à révéler. On vient de me souffler un truc à l'oreillette. Là, par contre, on est du côté Est du Var et on n'est pas au Var-Ouest. Far-Ouest. Sur la photo, là, on est à Rode-Brune. Oui, voilà, c'est vraiment le côté Est. Parce qu'en fin de compte, ils avaient le mot Far-Ouest, Var-Ouest. Donc, c'était un peu ça l'idée. Tu as une question à poser, j'ai l'impression, Stéphane ? En fait, je réagis parce que Var-Ouest-Fest, ça me fait penser au groupe Post-942 de mon copain Seb, qui est sur Tourve. Et on avait tourné un clip sur Tourve, justement. Et c'est un groupe de rock qui faisait du rock bio, pour rigoler. Et donc, c'était très inspiré, également, tout ce qui était sud-américain et autres. Et je lui en parlerai, ça devrait l'intéresser. J'essaierai de vous mettre en contact. Avec plaisir. Là-bas, c'était quoi ? C'est sur les bords du Karami, avec la petite montagne juste au-dessus ? Voilà, entre autres. Mais bon, ce n'est pas trop la Californie. Mais du coup, Post-942, ça pourrait peut-être les intéresser. Ils sont en train d'enregistrer un album. Je vais leur en parler. C'est un événement qui a lieu quasiment tous les deux ans, aussi, à Tourve. Oui, ils avaient fait le Var-Ouest-Fest à Cabas, Tourve et Cabas. Il n'y a pas que ça, mais je veux dire, c'est les voitures, les bouchons. Ah oui, ça, oui. Les fameux bouchons. Tous les jours, je me les prends quand je vais au travail. Je trouve que c'est sympa. C'est-à-dire que là, cette idée, c'est-à-dire des paysages. Je pense, c'est vraiment spontanément. On peut aller du côté du rocher de Roquebrune, les stérelles, etc. Et si, en fin de compte, vous avez décidé d'avoir différents paysages que vous allez justement parsemer dans un docu, alors ? Exactement. Je travaille sur un parcours depuis deux ans, maintenant, parce qu'il y a eu le Covid l'année dernière. On devait réaliser l'année dernière, mais finalement, ça a été reporté. Mais ça nous a permis d'approfondir un petit peu le parcours. Et donc, il y a tout le volet littoral, comme on peut voir sur la carte, avec des choses qui, spontanément, nous viennent à l'esprit sur la comparaison avec la Californie, sur les modes de vie, le rapport à la nature, au sport, à la mer, etc. Tu sais quoi, Alexandre ? Moi, je te propose de revenir la semaine prochaine, nous en parler un peu plus amplement et découvrir tous ces paysages et que tu nous fasses, finalement, un avant-goût de toute cette Californie varroise, si tu veux bien. Avec plaisir, oui. Il y a tant de choses à dire. Et en attendant, déjà, on peut retrouver pas mal d'infos parce que vous êtes en financement participatif. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site parce que, justement, ils ont besoin d'argent pour construire ce projet. Et il faut aller sur toutlongerecords.com. Et puis, voilà. Et puis, tu reviens la semaine prochaine pour nous en parler avec un peu plus de précision. Et là, tu peux tendre l'oreille. On va parler de sexe, mais écolo. Très bien. Bon, ben, voilà. Ne tend que l'oreille, hein. Voilà, donc... Et puis, pour nous en parler, c'est Audrey qui est avec nous, d'Ibambi. C'est la marraine d'une association, Project... Pourquoi aujourd'hui, il n'y a que des noirs anglais ? Project Rescue Océan. Donc, voilà. Toi, en tant que marraine, tu t'intéresses beaucoup à, j'allais dire, à l'environnement et autres. Mais aussi, pareil, tu écris régulièrement des articles. Et là, tu as écrit un article dans le Pin-up Magazine, un article qui est en préparation ou qui est déjà peut-être paru. Et là, tu as parlé de sexe écolo. Finalement, c'est un domaine aussi où on peut être écolo ? Oui, c'est ça. Alors, c'est sur culturepunup.com. L'article est sorti ce dimanche. Et on va parler de sexe écolo. Donc, la pratique du sexe en elle-même ne pollue pas, évidemment. Mais c'est tout le marché autour qui en découle. Et on n'y pense pas forcément, en fait. Donc, le marché qui en découle. Donc, si tu peux nous donner deux, trois petits conseils pour être un peu plus écolo dans la démarche du marché qui en découle. Ça peut être quoi, par exemple ? Par exemple, la lingerie, tout ce qui va être votre linge de lit également, qu'on peut choisir éco-responsable. Donc, comme on disait tout à l'heure, des produits où on a fait attention de leur provenance ou alors ils ont été recyclés. Il y a pas mal de marques de lingerie, notamment chez nous dans le milieu de Pin-up, qui proposent de la lingerie en fait fabriquée avec des matériaux de récupération. Oui, c'est vrai que ça, c'est le basique, le côté sensualité, etc., aussi pareil qui est là. Et dans le mot sexe, je pense aussi pareil. Il y a peut-être des préservatifs différents de la matière latex ? Voilà, tout à fait. Alors, le latex en lui-même est un produit naturel puisqu'il vient de l'arbre latex. Mais il y a énormément de produits qui ont été ajoutés dedans, de perturbateurs endocriniens, de phtalates, de tous ces genres de produits qui sont également cancérigènes. Et c'est quand même 25 milliards de préservatifs par an qui sont écoulés dans le monde. Donc, forcément, c'est très bien puisque vous protégez des IST. Mais par contre, c'est énormément de déchets qu'on va retrouver au mieux dans les poubelles, au pire en pleine nature. Et également, ce n'est pas complètement safe pour votre santé puisqu'il y a tous ces perturbateurs endocriniens dedans. Donc, il existe maintenant des marques de préservatifs qui sont eco-friendly, c'est-à-dire qui vont protéger l'environnement et votre santé. Là, justement, Stéphane, toi, le sexe nature, puisque tu es souvent nature, tu as du matériel pour ça, toi ? – En fait, le problème dans la nature, c'est que ça pique. Souvent, les plantes, elles piquent dans le verre. Il y a beaucoup de pierres. Donc, c'est pour ça que quand je sors, j'ai tout mon gros marteau de géologue pour enlever les pierres. Et puis après, j'ai un sac à dos rembourré pour les plantes qui piquent. – D'accord, ben voilà. Ça, c'est sa méthode. Toi, en ce moment, dans ton coin, ce n'est pas possible, je crois. – Non, non. Nous, les moutons sont sortis, donc c'est les puces. On évite les pâturages. – Voilà. Donc, pour eux, le sexe, c'est à la maison en ce moment. – Non, non, moi, j'ai mon matériel. – Voilà pour le côté écolo-nature. Mais derrière, tu le disais, là, tu parlais de préservatifs aussi, Audrey, mais derrière, il n'y a pas que le préservatif. Je pense qu'il y a quoi encore ? Les gels, par exemple ? Non, peut-être ? Les lubrifiants ? – Oui, les lubrifiants qui sont également bourrés de perturbateurs endocriniens. Donc, vous mettez directement en contact avec votre muqueuse, ça va directement dans votre sang. Il n'y a rien de plus simple. Donc, on peut simplement utiliser de la goévera. Donc, la plante que vous voyez en magasin bio, les grandes feuilles et les bandes, vous utilisez le gel. Donc, vraiment, juste l'intérieur de la plante, par la partie verte et pas la partie jaune, c'est du latex, mais ce latex-là est toxique. Donc, vraiment, juste la partie transparente que vous mixez, c'est un excellent lubrifiant. – Après, voilà, ça, c'est ça. Mais après, il y a aussi, j'allais dire, parce que le mot sexe, c'est vrai que là, on parle de protection, on a parlé de sous-vêtements, mais j'allais dire, je crois que tu as des conseils aussi un peu plus écolos avec les sextoys. – Oui, tout à fait. Puisque le sexe, il ne peut pas forcément à deux, on peut le faire tout seul. Donc, on a les sextoys, on n'y pense pas non plus, c'est pareil, c'est pour les perturbateurs endocriniens, c'est pas recyclable. Donc, forcément, il existe des sextoys maintenant. J'imagine que le plus ancien sextoy éco était fabriqué à l'âge de pierre, mais ce n'était pas labellisé. Donc, entre-temps, en 2015, il y a une blogueuse new-yorkaise qui a créé une gamme de sextoys 100% écolo, qui a déposé son label. Donc, elle a pris ce marché-là. Et voilà, et maintenant, vous avez des sextoys, donc d'autres marques se sont développées. Vous avez des sextoys qui peuvent se recharger à l'énergie solaire. Parfait. Vous avez une prise de jack derrière, un petit chargeur comme un portable, plutôt que de le brancher sur le secteur, c'est un petit capteur solaire. Voilà, mais voilà. Nickel. Nickel pour le côté écolo. Après, il y a d'autres moyens aussi. Ben oui, le concombre. Le concombre. Bio. Bio, voilà. La butternut, vous oubliez. Le concombre, oui, mais pas la butternut. Et un grand merci, Audrey, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut retrouver pas mal d'infos aussi sur ton Facebook par rapport à tout ça. Bambi Freaklies, Miss Pin-Up France 2021. Il y a plein d'infos sur ce Facebook-là. Et tu nous mettra en lien avec ce fameux article de magazine. Voilà, j'y suis arrivé. Merci d'avoir été avec nous, Audrey. A très vite. Et bonne journée à tous. A toi aussi. Bon, mais merci de toutes ces expériences que vous avez partagées les uns les autres. Donc, évitez d'être à côté des moutons en ce moment et ayez un... Un marteau de géologue ou un sécateur quand ça pique ou un sac à dos avec un rembourré assez grand. Un 70 litres, c'est bien. Non, mais voilà. Très bien. Bon, voilà. Ou alors achetez des concombres, comme a dit la demoiselle. Voilà. A très bientôt. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501